Comment danser le disco avec une chorégraphie facile pour débutants ? Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment danser le disco avec une chorégraphie très facile à faire pour les débutants. Quand on est dans une soirée dansante, quand il y a une musique disco qui passe, on ne sait pas trop quoi faire comme pas de danse, comme mouvement, surtout quand on est débutant. À la fin de cette vidéo, vous saurez quoi faire comme mouvement de danse si vous voulez danser sur la piste et comme ça, vous pourrez vous amuser avec vos amis. Alors, prêt à danser ? On y va ! Salut, c'est Hubert pour Danser à la Maison. Bienvenue sur la chaîne pour apprendre à danser, retrouver du bien-être et de la confiance en soi. Prêt à danser ? Alors c'est parti ! Très bien, la piste doit être dégagée, donc sortez votre lama, votre poule, votre chat maintenant ! Très bien, on va pouvoir commencer avec la première partie. On va se déplacer à droite ou à gauche. Maintenant, go ! Très bien, j'espère que vous êtes prêts. On va commencer la première partie de cette chorégraphie. Je me mets de dos, donc ça va être tout simple. On va faire des déplacements vers la droite et vers la gauche. Et on va partir du pas très basique, le step touch. Donc le step touch, vous rappelle ce que c'est, c'est quand on fait ce pas-là. Pause, tap, pause, tap. Pause, tap, pause, tap. D'accord ? Et on transfère bien le poids du corps sur chaque jambe. Et ensuite, on fait un petit tap. Donc là, quand la musique va commencer, on va faire ce petit pas-là avant de commencer notre chorégraphie. Pause, tap, pause, tap. Pause, tap, pause, tap. Et ensuite, on va se déplacer vers notre droite. Et regardez, tout simple. On va faire 1, 2, 3, 4. Et ensuite, on va faire 5, 6, 7, 8. Et puis, on va en revenir vers notre gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va faire ça 2 fois. D'accord ? Ça va ? Regardez, c'est tout simple. Je vais faire pause. Je vais faire pause derrière. Comme ça, ça nous fait une petite variante. Je pause. Et ensuite, je vais faire pause. Un petit tap, pardon. Je pause, je tape. Je pause, je tape. Je vais faire ça 3 fois. Donc là, je suis arrivé. Tap, pause, tap, pause, tap. Il y aura 3 taps. Et quand je vais aller à gauche, c'est pareil. Je vais marcher. Je marche. Pause ici avec ton pied droit. Tu sors ton pied gauche. Tu viens taper une première fois. Et ensuite, tu fais pause. Tu tapes une deuxième fois. Et tu fais pause. Et tu tapes une troisième fois. D'accord ? Ça va ? Ce n'est pas trop difficile. Il faut bien marcher et changer le poids du corps sur chaque jambe. Donc, je le refais regarder. Allez et retour. Ça va donner 3, 4 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deuxième fois. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Super. Ça va ? Tu mets la vidéo en pause. Tu peux même reboucler pour refaire ce pas-là. Il est très simple. Et ensuite, on passe à la deuxième partie. On va voir un deuxième mouvement. Vas-y. Ah ! Ah ! Eh ! Si tu aimes la vidéo, laisse-moi un pouce en l'air. Merci ! Très bien. J'espère que la première partie, ça s'est bien passé. On va faire la partie 2. Le deuxième mouvement. Regardez. Alors là, il y aura un petit tour. Mais ça va bien se passer. Regardez bien. Donc, ce qu'on va faire. Regardez. On va faire devant, derrière, devant, derrière. Et ensuite, on va tourner. On va faire marche, marche, reviens. Et ensuite, on va faire pareil avec l'autre jambe. Devant, derrière, devant, derrière. Marche, marche, reviens. Ouais ! Et après, on pourrait même mettre un petit tap si on a envie. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Regardez, je vous le mets de profil. Qu'est-ce qui se passe ici ? Ça va faire devant, derrière. Vous avez vu, je fais talon, pointe, talon, pointe. Et de là, on va tourner. Faire un petit tour sur nous-mêmes. Mais très simple. Devant, sur place. Je reviens. Je vais vous dire, j'ai laissé tourner mon corps ici sur ma jambe gauche. Et je ferai un petit tap si j'ai envie ou pas. D'accord ? Donc là, regardez. Je le fais de dos. Donc, tout simple. Moi, mon poids, il est ici. Vous vous souvenez-vous, vous venez de faire un dernier tap dans la première partie. Et là, je vais faire talon, pointe, talon, pointe. Et ici, donc, j'ai toujours le poids. Ensuite, là, je vais tourner. Donc, je vais commencer à faire marche. Vous avez vu, je suis là. Ensuite, je vais faire marche. Mon bas, mon bas, pied gauche. Je veux ramener mon corps vers l'avant. Donc, je fais un tout petit tour. Et j'ai tourné sur ma jambe gauche. Et je suis arrivé ici, pied droit. Et je change le poids du corps. D'accord ? Je le refais. Prêt ? Attention, regarde. Ça fait devant, derrière, devant, derrière. Marche, marche, reviens. Et pour le deuxième pas, c'est pareil pour le deuxième pied. Donc, ça va faire devant, derrière, devant, derrière. Donc, talon, pointe, talon, pointe. Et ensuite, je vais devant, pose derrière. Vous avez vu, je vais vers l'arrière. Et ensuite, je ramène mon pied gauche. Et boum ! Et j'ai tourné sur mon pied droit. Et je change le poids du corps. Et puis, comme ça, je peux faire un petit tap. Ou alors, ne rien faire du tout. Juste laisser passer. Ça va ? Celui-là, il est moins évident. Mais je pense que ça va être très sympa à faire. Et il faut le faire surtout doucement. Donc, regarde. Ça te fait. Et devant, derrière, devant, derrière. Et on va faire ça deux fois. D'accord ? Donc, on refait encore une fois. Donc, ça fait devant, derrière, devant, derrière. Marche, marche, reviens. Et devant, derrière, devant, derrière. Marche, marche, reviens. Ah ! Super ! Ça, c'est important. Le marche, marche, reviens. Regarde. Le marche, marche. Mon corps tourne vers ma gauche. Il revient ici. Et je fais un petit tap si j'ai envie. Et pareil, quand je vais tourner à droite, ça va donner devant pied gauche. Derrière, pied droit. Je ramène mon corps vers l'avant. Pam. J'ai bien posé mon pied. Et je peux taper, histoire de mettre un petit peu d'énergie. Ça va ? Donc, je vous invite à mettre la vidéo en pause. Et vous refaites cet enchaînement-là. On va faire un petit résumé tout à l'heure. Comme ça, on pourra faire toute la chorégraphie ensemble. Hé ! T'es prêt pour la partie 3 ? On y va alors ! Hey, au fait, n'oubliez pas, dans les commentaires, tu peux me poser ta question. Qu'est-ce qui te bloque en danse ? Qu'est-ce que tu n'arrives pas à faire ? Ou alors, qu'est-ce que tu veux voir comme autre tutoriel en disco, en cha-cha-cha, en autre danse ? Qu'est-ce que tu as envie de voir ? N'hésite pas à me laisser ça dans les commentaires. Tu poses ta question, je regarde tout. Et comme ça, je vous réponds dans une prochaine vidéo ou vous réponds dans les commentaires. Allez, n'hésite pas. Laisse ta question. Ouais ! Très bien, on y va pour la partie 3. Donc la partie 2, peut-être que ça s'est bien passé, peut-être que ça s'est mal passé. Mais en tout cas, je pense que vous allez le faire très lentement pour pouvoir réussir à faire ce deuxième mouvement de danse. Le troisième mouvement, tout simple. C'est un mouvement assez disco qu'on aime bien faire. Donc regarde, ça va donner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ensuite, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hey ! Ça va ? Regarde encore une fois. Donc là, le premier 8, ça va donner la première phrase. Ça va donner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si vous le faites en face, vous avez vu, je fais les bras aussi. Moi, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, pas de secret, je fais une sorte de pose tap, c'est une sorte de variante du pose tap, du step touch. Mais là, je vais bien taper derrière mon pied. Pose tap, pose tap. Encore, pose tap. Donc là, je plie un peu plus. Après, des fois, on peut faire des variantes avec les pouces comme ça. Pose tap, pose tap, pose tap, pose tap. Bon, tu n'es pas obligé de faire les pouces, tu n'es pas obligé de faire les variantes. Mais en tout cas, tu peux écarter un peu les bras. Écarter les bras. Et tu as vu, j'écarte les bras en même temps que ma jambe s'écarte également. Écarte, croise. Et tu vois, je croise les bras quand les pieds vont aller en arrière de l'autre. Donc, on refait celui-là. Donc ça, c'est la première phrase. Donc ça va donner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il faut bien mettre le poids du corps. Et je tape. Le poids du corps. Et je tape. Ça, c'est important. Le transfert du poids du corps, c'est ça qui nous fait bouger un d'un côté et de l'autre. Ensuite, deuxième phrase. Regardez, ça va donner. On va doubler tout ça. On va faire 1, 2, 3, 4. Et je passe de l'autre côté. 5, 6, 7, 8. Soit tu viens 8 ici. Soit tu viens 8 sur le côté. Et comme ça, on peut recommencer. 1, 2, 3 et 4 tout à l'heure. Ouais, on le fera tout à l'heure le résumé. Donc, je refais la deuxième phrase. Donc ça va faire 1, 2, 3 et 4. Et 5, 6, 7, 8. Super, ça va ? Donc pareil, pas de secret. Je transfère bien le poids du corps. Et je fais mes doubles taps. Comme ça, j'ai envie de faire une variante. On refait tout ça. C'est parti. 3, 4 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. Très bien, super. Eh bien, écoutez, je vous invite à mettre la vidéo en pause. Vous faites ça très lentement au début. Et puis ensuite, tu peux augmenter la vitesse. Et on se retrouve pour le résumé. Et après, on fera tout ça en musique. Allez, vas-y. Ah ! Ça va ? Tout va bien ? Très bien. J'espère que ça se y va passer pour la partie 3. On va faire le résumé. Attention, tu es prêt ? Donc là, première partie, on va faire ça deux fois. Je pars vers la droite. 5, 6, c'est parti. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Reviens. Et 1, 2, 3. Tap, pause. Tap, encore une fois. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dernière fois. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, 8. Super. Ça va ? Partie 2. Attention. Donc, je faisais 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, 8. Et 1, 2, 3 et 4, 5, 6 et 7. Encore. Et 1, 2, 3 et 4, 5, 6 et 7. Dernière fois. 1, 2, 3 et 4, 5 et 6 et 7, 8. Génial. Ça va ? Maintenant, la partie 3, on la fait deux fois aussi. Donc, attention, il y a deux phrases. Donc, la première, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et ensuite, je fais 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Et puis, je recommence qu'encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et 1, 2, 3 et 4 et 5, 6, 7 et 8. J'ai une faiblesse dans la jambe gauche. Donc, ça va ? Bon, on l'a fait. D'accord ? Je refais le résumé et je ne m'arrête pas entre chaque partie. Donc, première partie, n'oublie pas, c'est la partie 1. Déplacement. 7 et 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Repare et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Repare et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Partie 2. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 8 et 1, 2, 3 et 4 et 5, 6, 7. 8 et 1, 2, 3 et 4, 5, 6. Dernière fois. Et 1, 2, 3 et 4, 5 et 6 et 7, 8. Je continue. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Variant et 1, 2, 3 et 4 et 5, 6, 7. Repare et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et 1, 2, 3 et 4 et 5, 6, 7 et 8. Et puis après, tu peux repartir. 1, 2 et 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Et 1, 2, 3 et 4 et 5, 6, 7, etc. Ouais, ça va ? Donc ça, ça vous fait une bonne base pour commencer à danser. Même si vous n'avez pas beaucoup d'expérience en danse, vous faites ça très lentement au début et ensuite, tu peux accélérer suivant le tempo de la musique. Là, on va faire ça sur un super morceau et attention, je vous regarde. Allez, c'est parti ! Yo ! Ha ! This is our time Ooh, yeah, yeah Ooh, tonight This is our time So, Chaser You turn me on Prove is your true nature And it never gets hot enough for ya You've been enchanting this heart of mine For the longest time Slow Dancer You start me up You start me up With all your romancing And it's making me weak Like no one has Like there's no one else In the world I'm under your strength Baby, this is our time To dance floor is jumping Move me tonight Boy, you got somethin' that makes me feel like I'm at the top of the world Spin me around and around and around and around and around, yeah Spin me around and around, yeah Dance with me The music is making me so dizzy I need to give in To the strong rhythm Cause I'm beginning to break free Feel with me Ooh, yeah Ooh, yeah Génial, j'espère que ça s'est bien passé pour cette choreographie disco, vous avez vu, hein On a mis des mouvements assez simples et puis comme ça vous pourrez vous faire plaisir sur la piste avec vos amis Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce cours N'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo Si vous êtes nouvel ou nouveau ici, n'hésitez pas, abonnez-vous Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo Vous pouvez aller voir d'autres vidéos pour apprendre à danser sur du disco funk, sur du tcha-tcha-tcha Et plein d'autres danses A très bientôt, merci à toutes et à tous, ciao !